Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bienvenue à l'INSEC pour cette nouvelle conférence où on va accueillir ce soir, enfin on a l'immense joie ce soir et l'honneur d'accueillir donc d'une part Guillaume Cossou, directeur général de Publicisport, et Léna Jouot, assistante chef de projet également chez Publicisport et étudiante en master en management du sport. Pour m'accompagner ce soir Léa, Léa Audi, camarade de promotion de Léna, qui relèvera avec moi les questions que vous avez la possibilité de poser dans le chat, je vous rappelle un peu les règles du jeu, la conférence va durer environ 60 minutes, dans un premier temps Guillaume et Léna se proposent de nous faire une présentation de l'agence, les stratégies qui sont mises en place et celles à venir dans le cadre des prochains grands événements qui vont avoir lieu en France et à l'étranger. Et vous pouvez donc poser vos questions pour ceux qui sont connectés sur Facebook et sur Insta directement sur le chat, et pour ceux qui sont connectés au travers de YouTube, on vous envoie dans le chat tout de suite le lien et les explications pour que vous puissiez à votre tour poser des questions. Voilà. Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Léna, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ravis. Comment allez-vous ? Très bien. Ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite. Parfait. On a fait plein de tests tout à l'heure pour voir si ça allait marcher. Vous me dites si vous voyez du coup mon écran. Et là, je vais passer sur une petite présentation que j'ai préparée avec Léna. Est-ce que vous la voyez bien ? Super. Oui, c'est ça. OK. Très bien. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, Guillaume, directeur général de Publicisport, une agence qui a été créée il y a moins de deux ans, que je vais vous présenter aujourd'hui avec Léna. Donc, devant vous, aujourd'hui, moi-même, Guillaume et Léna qui nous a rejoints en septembre. On va vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une agence comme Publicisport, le rôle d'une agence de marketing sportif, aussi bien en ce moment qu'avant la crise, on va dire, la crise sanitaire, puisque les choses ont pas mal changé pour nous. Et ensuite, une projection vers ce qui nous attend. On espère des jours meilleurs, même s'il faut encore être vigilant. Et donc, on va commencer tout de suite par une petite présentation, en fait, de mon parcours jusqu'à la création de Publicisport. Et comment je suis arrivé jusqu'à vous aujourd'hui, en gros, c'est que j'ai eu une autre vie, puisque j'ai été sportif de haut niveau. Il y a quelques années, j'ai arrêté en 2006 le sport. Moi, je faisais du karaté, donc un petit sport, on va dire petit médiatiquement, mais grand par les valeurs, qui m'a appris plein de choses et qui m'a permis, en fait, de développer pas mal de qualités, de compétences que j'applique aujourd'hui dans mon métier. Et donc, ça, ça fait partie de moi. Et il se trouve que le karaté, je vais rien vous apprendre, c'est pas le football. Donc, même quand on est champion du monde, on doit toujours préparer sa reconversion. Et donc, nous, on a toujours ça en tête quand on démarre notre carrière sportive. Et donc, j'ai continué les études et j'ai fait pas mal de choses. Et donc, j'ai entamé ma deuxième vie en 2004-2005. Et j'ai commencé, en fait, j'ai repris les chemins de l'école. Je suis allé à l'ESSEC où j'ai fait un MBA avec une option sur la chaire de marketing sportif. Donc, j'ai appris finalement aussi le métier du marketing sportif à l'ESSEC. Et en fait, quand j'étais là-bas, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'étais, voilà, je venais du monde du sport. En fait, je passais de l'INSEP, qui est l'Institut National du Sport, à l'ESSEC. Et je n'avais pas beaucoup d'idées sur ce que je pouvais faire avec un diplôme là-bas. Et un jour, il y a une agence de publicité qui est venue se présenter, qui s'appelle DDB, qui est une agence très connue, américaine, qui avait des super cas publicitaires, en tout cas des belles références. Et ils sont venus se présenter à l'ESSEC. Et je suis allé voir le président de l'agence qui était venu, du coup, pour draguer les étudiants de l'ESSEC et les amener vers ces métiers-là. Et je lui ai dit que moi, je ne connaissais rien à son métier. Mais par contre, tout ce qu'il avait présenté, ça m'intéressait. Et que j'avais pour moi que mon envie d'apprendre et mon mental de sportif de haut niveau. Et donc, il m'a pris en stage. Et c'est comme ça que je suis rentré chez DDB. Et donc, j'ai tout appris là-bas. J'y suis resté sept ans, en fait, chez DDB. Donc, j'ai eu plusieurs fonctions, on va dire, au sein de cette agence-là, qui m'a appris, en fait, les bases. L'idée, ce n'était pas du tout du sport. C'était vraiment la publicité, la communication en tant que telle. Et je travaillais très peu sur des sujets liés au sport. Et à partir de là, en fait, j'ai développé cette brique communication. Et en fait, après, je suis allé chez DDB Entertainment à Los Angeles pour faire de la communication autour du placement de produit au cinéma. Donc, le placement de produit, c'est très simple. Quand vous voyez un film ou une série télé et que l'acteur principal conduit, par exemple, ici, une Volkswagen, en fait, c'est un partenariat entre la marque et le producteur du film. Et derrière, en fait, on fait toute une campagne de communication qu'on appelle une campagne d'activation pour dérouler ça. Et donc, mon job, c'était de lire les scénarios des films qui allaient sortir dans deux, trois ans, de voir où on pouvait placer des marques et créer des partenariats. Donc, notre client principal, c'était Volkswagen. Et c'est pour ça que dans plusieurs films, donc, on avait un partenariat avec Universal. Dans plusieurs films Universal, il y avait des voitures Volkswagen dans le contenu. Et donc, ça, ça m'a appris une chose qui a été, en fait, tout le déploiement d'un partenariat. Parce que finalement, ça ressemble beaucoup à ce que je fais aujourd'hui au sponsoring, c'est-à-dire que placer une voiture dans un film, c'est le début de l'histoire. C'est comment on va communiquer autour pour que ça bénéficie à la marque et pour qu'on remplisse des objectifs marketing. Et donc, je suis revenu en France et j'ai été recruté par Lagardère Sport, qui est redevenu Sport5, qui est une pure agence de marketing sportif qui cherchait justement à amener plus de conseils aux marques, plus de visibilité, ou en tout cas de vision sur la communication autour du sport. Sport5, c'est une agence historique du sport qui a toujours fait créer des partenariats entre des marques et des ayants droit sportifs, donc des organisations sportives. Et donc, très basiquement, le métier, c'est d'aller signer un partenariat pour que le logo d'une marque apparaisse sur un maillot, autour du terrain ou autre. Et en fait, ça, c'est un petit peu comme ce que j'expliquais sur le cinéma, c'est le début de l'histoire. C'est comment, en fait, à partir d'un partenariat, on va pouvoir créer une vraie campagne de communication qui va être exploitée à 360 et aller sur tous les médias. Et donc, j'ai créé ce département au sein de Sport5 qui a grandi. J'y suis resté sept ans aussi chez Sport5, donc à plusieurs postes pour arriver ensuite en avril 2019, donc il y a un peu plus d'un an et demi, chez Publicis. Donc, on a créé Publicis Sport à cette date-là. C'est très simple, c'est pourquoi on a créé Publicis Sport. Il y a plusieurs choses. Déjà, tous les clients du groupe Publicis ou beaucoup de clients du groupe Publicis sont plus ou moins dans le sport. Et Publicis n'avait pas de spécialiste, d'experts de ce métier-là pour accompagner les marques. Et ensuite, il y a quand même un événement qui arrive qui est Paris 2024 qui offre des perspectives, des opportunités sur la communication par le sport qui sont hyper intéressantes pour les marques, qu'on soit partenaire de l'événement ou pas. On va parler de sport sur les quatre prochaines années. Et donc, ça, c'est quelque chose en fait qui ouvre la voie à pas mal d'opportunités pour le groupe. Donc, c'est sous la pulsion d'Agathe Bousquet, qui est la présidente de Publicis en France, qui est au milieu. Et donc, on a créé cette agence avec Pascal et Alexandre qui travaillent avec moi au quotidien sur le sujet. Donc, on est vraiment partis à trois dans cette aventure. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement chez Publicisport ? En fait, nous, on a vraiment deux jambes sur lesquelles on s'appuie. La première, c'est l'accompagnement des marques dans leur stratégie sponsoring. Donc, c'est comment une marque va choisir le sport qu'elle veut sponsoriser. Dans le sport, quel est l'asset qu'elle va utiliser ? Et ensuite, quelle campagne de communication on va déployer tout autour de ce partenariat-là ? Donc, ça, c'est vraiment notre métier. C'est marier des marques avec des ayants droit. Et ensuite, créer toute la campagne de communication 360 en fonction des objectifs d'une marque. Ça peut être de la notoriété, ça peut être développer le business, ça peut être développer la considération de la marque, etc. Et donc, tout ça, en fait, ça s'appuie sur des campagnes qui sont mesurées. C'est aussi un de nos métiers et une de nos fonctions. C'est tout ce qu'on fait, en fait, on le mesure et on voit si c'est efficace ou pas pour une marque. Donc, ça, c'est la première partie. Et la deuxième, en fait, c'est d'accompagner les ayants droit sportifs. Donc, c'est les organisations, que ce soit les ligues, les clubs, les fédérations, etc., etc. En fait, tous ces acteurs-là, c'est des marques qui ont un positionnement, qui ont des cibles, qui ont des pratiquants, des fans, etc., etc. Et qui doivent se considérer aussi comme des marques et développer leur propre plateforme de marques pour pouvoir atteindre aussi leurs objectifs. Et une deuxième chose qu'on fait pour ces ayants droit, c'est la recherche de partenaires. C'est d'autant plus important aujourd'hui, comme vous vous en doutez, mais le sport, ça a besoin aussi de financement, que ce soit à travers les médias ou à travers les sponsors. Et donc, nous, on accompagne aussi des ayants droit dans la recherche de sponsors. Donc, voilà un petit peu les métiers qu'on fait chez nous. Et pour ça, en fait, on a une équipe de 21 talents qui sont tous passionnés de communication. Donc, on est parti à trois, on est aujourd'hui 21. Et j'ai mis passionné de communication et aussi de sport entre parenthèses parce qu'il ne faut pas se tromper dans ce qui fait la force d'une agence, même de marketing sportif. Oui, c'est la connaissance du sport, mais c'est aussi la capacité à utiliser le sport pour communiquer. Et nous, c'est quelque chose qu'on regarde énormément, en fait, dans les profils qu'on recrute. C'est est-ce qu'il y a une vraie sensibilité pour la communication ? Est-ce que ces personnes-là vont arriver à traduire, en fait, la passion du sport en une campagne de communication et lui donner vie ? Donc, c'est pour ça qu'on regarde ça d'abord parce que des passionnés de sport, il y en a vraiment beaucoup, des gens qui peuvent allier les deux. C'est hyper important dans la manière de recruter pour nous. Donc, voilà un petit peu l'équipe, en sachant qu'on a une personne en plus. Et ça, ça a été dès la création, en fait, de Publicisport. C'est une athlète qui prépare les Jeux Olympiques de Tokyo à travers le pacte de performance. Donc, en fait, le pacte de performance, pour vous expliquer rapidement, c'est une fondation qui aide les athlètes des petits sports, comme le karaté, par exemple. Ça ne vous étonnera pas qu'on ait choisi de supporter une karatéka pour son aventure olympique. Et en fait, à travers cette fondation-là, on lui permet de financer ses entraînements, ses déplacements, son quotidien, etc. Il y a quelque chose quand même à savoir, notamment sur les Jeux Olympiques, c'est qu'il y a une étude qui était sortie, la moitié des sportifs français qui vont aux JO vivent avec moins de 500 euros par mois. Donc, ça vous donne un petit peu le besoin de ce type d'initiative. Et c'est quelque chose que nous, on va pérenniser, on va prendre plus d'athlètes, olympiques, paralympiques, et nous investir, en fait, à chaque fois qu'on va croître, en fait, on va prendre aussi des athlètes en pacte de performance. Et pourquoi je dis que ça a été un début ? C'est que nous, on a créé Publicisport, en fait, parce qu'on est aussi des fans de sport, on est reconnaissants envers tout ce que le sport nous a apporté. Moi, en tant qu'athlète, Pascal, qui est président de Publicisport, en tant que fan, et on veut rendre au sport aussi. Et cette vision-là qu'on a depuis le début, elle est encore plus vraie aujourd'hui. On en parlera après. Mais c'est hyper important pour nous de... Oui, bien sûr qu'on est une agence, on n'est pas une ONG, mais on veut aussi apporter notre pierre, en fait, au sport et à son développement. Parce qu'on croit, bien sûr, en ses valeurs. L'organisation, chez nous, elle est assez simple. Enfin, on a un pôle client qui... C'est des personnes qui gèrent, en fait, tous les projets, les budgets, la relation au quotidien. Un pôle créatif, parce que c'est aussi la force de l'agence. Une agence, en fait, elle vend des idées. Nous, notre matière première, en fait, c'est vraiment ça, c'est nos idées. Et on doit être très fort sur cette dimension-là, parce que c'est aussi ce qu'achète un client, une marque. Et ensuite, c'est un pôle social media pour piloter la stratégie social media des clients, bien sûr. Et pourquoi il y a un pôle dédié à ça ? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est devenu le moyen principal d'expression des marques autour du sport, bien sûr. Il y a plein de choses. Il y a la télé, il y a tout le reste. Mais la relation au quotidien avec les fans, elle se fait aussi sur les réseaux sociaux. Et on a des experts qui connaissent bien et les réseaux sociaux et le sport, parce que le sport a aussi, sur les réseaux sociaux, son langage, a aussi sa manière de s'exprimer. Il faut l'apprivoiser et la rendre concrète pour une marque qui veut parler de sport sur les réseaux sociaux. On est au cœur d'un groupe de 5 000 personnes. Donc ça, c'est un peu pour vous dresser le portrait de notre organisation, c'est-à-dire qu'il y a plein de métiers au centre publiciste, plein d'agences. Nous, on va aller chercher les expertises à droite, à gauche pour pouvoir construire des stratégies avec des gens qui sont experts de leur métier. Et nous, c'est vraiment ça, ce rôle d'agrégateur d'expertise, en fait. On concentre tout ça et on le met au service d'une stratégie sponsoring et communication pour les marques. Rapidement, nos clients, pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait. On a commencé, en fait, avec Accor et le PSG. Alors, Accor, c'est un client du groupe Publicis. Et en fait, on a déployé toute la campagne de communication autour du lancement du partenariat. Donc, c'était la saison dernière. Et on a fait pas mal de choses. Donc, on a fait de la création de contenu pour les réseaux sociaux à travers des films, des visuels, etc., pour pouvoir communiquer autour du lancement du partenariat. On a fait des campagnes outdoor. Donc, je ne sais pas si vous avez vu cette campagne sur la Tour Accor qui était, du coup, l'année dernière au lancement de la saison. Mais ça aussi, c'est une manière d'exploiter un partenariat et d'annoncer, en fait, qu'on est partenaire du club. On a fait beaucoup de campagnes influenceurs parce que l'influence marketing aujourd'hui, c'est incontournable quand on veut s'adresser à des cibles précises et notamment Accor qui a une vraie volonté d'aller vers le lifestyle, en fait, et pas forcément vers les corps fans de sport. C'est hyper important d'aller chercher aussi des gens qui parlent à une cible qui est différente de celle des fans de sport. Alors, la cible des fans de sport, on va la toucher à travers le PSG, tout ce qui est fait autour du club. Mais après, d'arriver à greffer des histoires avec des influenceurs qui viennent de l'univers de la mode, de la cuisine, du tourisme, etc. Ça aussi, c'est des choses qu'on fait énormément pour les marques. Une autre campagne, en fait, le partenariat avec Accor met en avant All qui est le programme de fidélité du groupe Accor. Et donc, tous ces gens-là sont des membres du programme de fidélité qui ont été sélectionnés, qui ont gagné le droit d'apparaître dans une campagne de communication pour le lancement du nouveau maillot que vous voyez là. Donc, ça, c'était l'année dernière. Et donc, en fait, au lieu d'avoir Neymar, Mbappé et autres dans la campagne de communication, c'était des membres du club de fidélité, donc du programme All. Donc, voilà un petit peu le genre de campagne qu'on fait pour eux. Un deuxième client qu'on a, c'est Total, qui est partenaire de tout le football africain. Donc, en fait, si vous connaissez un petit peu le football, il y a une compétition phare qui est la Coupe d'Afrique des Nations, la Cannes. La Cannes s'appelle la Cannes Total. En fait, ils sont vraiment neymers de toutes les compétitions. La Ligue des champions en Afrique s'appelle la Ligue des champions Totale, etc. En ce moment, il y a le championnat d'Afrique des Nations. C'est, on va dire, la Cannes, mais avec les joueurs qui évoluent dans des clubs africains, ça s'appelle le championnat d'Afrique des Nations Total. Bref, on fait pas mal de choses pour eux, que ce soit de l'événementiel dans les stades, mais aussi sur les réseaux sociaux, avec toute une stratégie d'activation des réseaux sociaux sur les temps forts, donc les compétitions et aussi les temps faibles. Et on travaille aussi pour Total sur la section paloise. Et ça, je vais laisser l'ENA en parler, puisque c'est un de ces sujets. Total, en fait, est partenaire là-bas, juste pour préciser sur le contexte, en fait, il y a un grand centre de recherche et développement de Total à Pau, et en même temps, ils sont partenaires de ce club, qui est le club phare de la ville. Léna, tu peux expliquer un petit peu ce qu'on fait ? Voilà, oui, donc nous, avec Total, on active la marque sur la section paloise, donc sur différents supports. On le fait aussi bien dans le stade que de manière digitale. Donc moi, je travaille principalement avec eux sur le digital et sur deux activations en particulier qui ont été mises en place là et qu'on développe en ce moment. Il y a également des activations sur la boutique. Il y a une campagne aussi, dont Guillaume n'a pas parlé, je crois, qui s'appelait « Le maillot le plus vert », en fait, qui a été un maillot conçu avec des bouteilles en plastique. Donc voilà, il y a un vrai enjeu aussi avec eux sur l'écologie et tout ce qu'il y a autour. Et donc voilà, on active Total via la section paloise ou via plusieurs supports différents que vous pouvez retrouver sur tous leurs réseaux sociaux. Exactement. Ensuite, un autre client, c'est Itoro. Donc Itoro est partenaire de l'IS Monaco. Itoro, c'est une plateforme de trading social. Donc en fait, on peut acheter ses actions, les vendre, etc. sur une appli qui ressemble en fait à un réseau social. Donc c'est vraiment, ils ont pris les codes des réseaux sociaux et les ont appliqués au trading. Et donc c'est une appli qui cartonne et qui prend de plus en plus de positions dans le sport, qui commence à communiquer de manière importante. Ils ont 13 ou 14 clubs entre l'Allemagne, l'Angleterre et la France. Et donc c'est notre client depuis cette année. Un client aussi hyper important, c'est Paris 2024. Donc on travaille avec eux sur l'activation du label Terre de Jeux. Terre de Jeux, c'est un label qu'ils ont créé pour diffuser l'esprit des JO, des Jeux Olympiques et Paralympiques dans toute la France. Et donc c'est un label auquel les collectivités peuvent souscrire et qui donne le droit à pas mal de choses, des animations, de la communication, des événements. Et donc c'est vraiment ça en fait. Paris 2024, il y a Paris dans le nom, mais l'enjeu de Paris 2024, c'est de laisser un héritage à tout le pays. En fait, quel est l'impact positif que peut laisser, quelle est la trace positive que peut laisser Paris 2024 à la France en fait ? Et c'est très important dans la manière dont est construit le projet. On y croit beaucoup en fait à cette vision, mais on en reparlera. Et donc c'est un de nos clients sur lesquels on travaille depuis maintenant deux ans. d'un autre client, donc Société Générale. Tu peux en parler aussi, Léna, puisque tu te suis aussi. Oui, c'est ça. Donc oui, on a gagné en fait l'appel à projet il n'y a pas très longtemps pour la Société Générale. Et en fait, on va travailler avec eux sur plusieurs des aspects en fait. Et donc on va travailler avec eux pour le rugby, pour le handisport et également le e-sport. Donc on a vraiment une vision globale du sport avec cette marque. Donc la communication va commencer cette semaine à l'occasion du tournoi destination, principalement pour le rugby. Donc moi, je vais pas mal m'occuper de ça avec d'autres collègues. Et ensuite, pour le handisport et le e-sport, on va également activer la marque. Donc il y a des choses dont je ne peux pas trop parler parce que ce n'est pas encore sorti, mais qui vont être très, très cool et qu'il va falloir suivre de près sur ce qu'on va faire avec eux. Et c'est un très beau client qu'on a et qu'on a gagné, qu'on est très content d'avoir gagné. Exactement, avec cette perspective en fait de la Coupe du monde de rugby en France. Parce qu'on a gagné la pelle d'oeuvre pour trois ans et c'est pareil, c'est des événements de cette dimension-là en France. C'est des événements qui doivent avoir cet impact positif dont je parlais. Et en fait, l'organisation de France 2023 est vraiment dans cette logique-là également. Et c'est quelque chose qu'on retrouve énormément aujourd'hui dans le sport et dans la manière de concevoir toutes les compétitions sportives. Dernier client, donc Balenciaga, qu'on accompagne sur la Première Ligue. Donc en fait, il communique autour des matchs de Première Ligue. C'est un partenariat récent et qui appelle d'autres projets qui vont sortir en 2021 et qu'on vous exposera très, très bientôt. Suivez les réseaux Publicisport pour en savoir plus. Donc voilà un petit peu l'agence aujourd'hui. Et comme je le disais en introduction, notre activité a été énormément bouleversée, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, ça a posé pas mal de challenges auxquels il a fallu répondre parce qu'on a été dans un contexte en fait très compliqué. En fait, cette crise-là, c'est plus de compétition. Donc nous, l'essence même de notre métier, en fait, elle se base aussi sur la passion, sur l'engouement autour de compétitions sportives. Et du jour au lendemain, tout a été reporté, des JO jusqu'aux petites compétitions amateurs. Donc c'est quelque chose en fait qui a été très difficile à gérer et qu'on a dû s'adapter à cette situation-là de vie sans sport qui est encore une fois l'essence de notre métier. Ensuite, il y a bien sûr des clients qui ont d'autres priorités. On a cité trois clients, Total, Société Générale, Paris 2024. C'est des clients qui sont bien sûr directement impactés par ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, quand on a des priorités business, généralement, les budgets communication sont également touchés, même si nous, on recommande de garder justement un lien. Et c'est ce qu'on a fait sur nos clients, garder un lien avec les communautés, et continuer à communiquer. Mais il y a quand même cette logique-là qui est que les marques souffrent. Et le monde du sport, clairement, souffre encore plus. Et il y a vraiment une nécessité d'assurer la survie du sport. En fait, je pense que si vous vous intéressez au sport, vous suivez toutes les conséquences de l'arrêt, du contrat entre Mediapro et la Ligue. Alors, il y a plein de raisons derrière cet arrêt-là. Le Covid en fait partie et on voit bien, en fait, qu'il y a un vrai problème dans le sport. On parle là de sport professionnel, mais sur le sport amateur, c'est une situation qui est assez tendue également par rapport à tout ce qui se passe. Et nous, en fait, on communique aussi bien sur le sport professionnel que sur le sport amateur. On a des marques qui sont engagées avec des fédérations. Et les fédérations, c'est aussi des clubs dans toute la France. Et donc, le sport amateur, c'est quelque chose de très important pour nous aussi, qui a du coup été coupé pendant cette crise. Et ça a eu un impact direct, en fait, sur notre activité. On avait pas mal de choses prévues autour de, notamment du match de Ligue des Champions, retour entre le PSG et Dortmund. En fait, c'était juste au moment où on s'est reconfinés. Donc, le match avait eu lieu à huis clos. Le championnat d'Afrique des Nations devait avoir lieu à ce moment-là. Les JO reportés, en fait, tout ça, ça a été annulé. En fait, et ça, c'est directement un impact sur notre activité. Et donc, il a fallu apprendre à gérer ça et rebondir. Et ce que nos clients attendent de nous à ce moment-là, en fait, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est annuler tout ce qui était en cours en limitant les pénalités. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on engage une campagne de communication, là, on vous dit, par exemple, qu'on va sortir une campagne pour la Société Générale autour du 6Nation, il y a des frais qui sont engagés, déjà, même si la campagne n'a pas commencé. Et en fait, quand on s'engage auprès de médias, notamment, qu'on achète de l'espace, ce n'est pas si simple que ça d'arrêter, en fait. Et donc, il faut arriver à négocier des reports, des limites de pénalités, etc. Et donc, à ce moment-là, on a dû le faire pour nos clients. Donc, on change un peu de métier, on rentre dans le juridique, dans des choses qui ne nous passionnent pas vraiment. En tout cas, ce n'est pas pour ça qu'on fait ces métiers-là, mais on est obligé de les faire. Ensuite, c'est renégocier les contrats de sponsoring et trouver des compensations. Parce que quand il n'y a pas de sport, en fait, il n'y a pas de visibilité pour les marques. Et donc, les marques sont en attente de solutions concrètes de remplacement. Alors, je vous ai mis un exemple qui, pour moi, est la chose à ne pas faire. C'est en MLS, donc football aux États-Unis. Adidas, qui a payé un contrat très, très important pour être partenaire de la MLS, s'est vu proposer ce type de visibilité. Oui, on met un logo, en gros, au milieu du terrain. Comme ça, on est sûr qu'on maximise la visibilité. Sauf qu'en fait, ça, ce n'est pas le genre de prise de parole qu'on attend d'une marque à ce moment-là, dans un contexte où il n'y a personne dans les stades ou autre. Et donc, plus gros le logo, en fait, ce n'est pas vraiment la solution. Et donc, on avait regardé à ce moment-là les commentaires sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, en fait, le logo Adidas s'est retrouvé en trending topic sur Twitter et avec plein de détournements et autres. Et donc, c'est clairement, en fait, ça a été une période assez compliquée parce que trouver les bonnes compensations alors qu'il n'y a pas de sport, ce n'est pas facile. Et il y a eu plein de choses qui ont été testées. On a fait des spectateurs virtuels dans les stades ou ce genre de choses. En vrai, ça a été quand même hyper compliqué à gérer parce que les ayants droit, donc les organisations sportives n'avaient pas forcément de solution adaptée. Donc, c'est là qu'une agence doit être créative et arriver à proposer les bonnes solutions dans ce contexte-là. Et ensuite, une fois qu'on a limité, qu'on a travaillé sur les compensations, c'est reprendre la parole grâce aux réseaux sociaux. C'est devenu, en fait, notre seul lien, notre seule connexion avec le sport, les réseaux sociaux. Et donc, ça a été hyper important. Alors, bien sûr, il y a eu les taux d'utilisation des réseaux sociaux qui ont explosé pendant cette période-là. Et donc, ça nous a aidé aussi à faire comprendre aux clients qu'il fallait maintenant prioriser les investissements, notamment Média, sur ces plateformes et y aller avec le bon discours et les bonnes campagnes de communication parce qu'on ne communique pas pareil dans cette période-là qu'en temps normal. Donc, ça, ça a été très important dans la manière, en fait, de garder le contact avec les fans de sport, avec notamment l'explosion de TikTok, en fait, qui est devenue à ce moment-là une plateforme d'expression hyper importante. On avait besoin de fun, on avait besoin de rigoler, de se lancer des challenges et autres. Et donc, il y a une vraie augmentation des utilisateurs. Et en fait, maintenant, on le ressent, c'est qu'on n'a plus un brief sans qu'il y ait TikTok, en fait, qui soit intégré. Et donc, c'est devenu un nouveau terrain de jeu pour les marques. Alors, chaque année, on en additionne un. Donc, ça fait après beaucoup de choses à gérer. Mais en tout cas, voilà, ça, c'était une des conséquences également et sur laquelle il a fallu qu'on travaille. Et en fait, tout ça, en fait, ça appelle aussi à se réorganiser de notre côté, en fait, parce que ça change beaucoup de choses. On est passé d'une période où on pouvait travailler ensemble autour d'une table et discuter des projets à une période où on était chacun chez nous avec des situations personnelles différentes à gérer. Et ça, ça a été aussi assez, ça a été un vrai challenge de se réadapter, d'apprendre à travailler comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a conservé. De toute façon, on est vraiment, nous, chez Publicis, en priorité sur la santé des collaborateurs. Et donc, ça n'a pas de sens aujourd'hui de faire revenir des gens dans les bureaux. Et donc, on ferme, on limite au maximum, on encourage le télétravail au maximum. Et honnêtement, enfin, moi qui suis, qui n'étais pas vraiment un adepte du télétravail avant, maintenant, j'ai appris à fonctionner avec tant que les enfants sont à l'école. Mais sinon, c'est vrai que ça a changé nos vies, notre manière de travailler. Moi, pour la petite histoire perso, moi, j'habite à Rouen, donc en Normandie. Et tous les jours, j'allais chez Publicis, donc sur les Champs-Elysées. Donc, en tout, ça me faisait quatre heures d'aller-retour. Mais avec le télétravail, du coup, ça a aussi changé ma vie. Alors, c'est un mal pour un bien, on va dire, parce que ça m'a permis aussi de rééquilibrer ma vie perso. Et ça, c'est quelque chose auquel on attache beaucoup d'importance aussi chez Publicis. C'est des métiers qui sont très exigeants et qui prennent du temps. Et donc, il y a cette nécessité-là aussi, dans cette période, de se recentrer aussi sur l'essentiel. Ensuite, de notre côté, ça a appelé, en fait, à se dire, on a un ralentissement de l'activité sur nos clients. Donc, comment on va aller chercher de nouveaux clients ? Et là, on peut s'appuyer sur la force du groupe Publicis et sur tous les clients qui sont déjà dans d'autres agences, sur la démarche, bien sûr, enfin, démarcher des prospects et leur présenter le sport. Et donc, en fait, ce qui nous a aidé, c'est qu'on a vraiment fait une belle année en new business malgré le contexte. Donc, on a gagné six nouveaux clients en six mois dans ce contexte, en fait, de confinement et de télétravail. Et donc, on a réussi à s'adapter pour aller chercher ça et assurer notre survie parce que ce n'est pas facile de lancer une agence en avril 2019 et quelques mois plus tard, se prendre toute cette crise. Et donc, ça a été bien géré chez nous. Et même si rien n'est jamais gagné, on voit encore qu'il y a des impacts, en fait, sur notre quotidien aujourd'hui auprès de nos clients et de nos prospects. Mais en tout cas, du coup, le new business, en fait, est devenu une priorité encore plus qu'avant. Une autre chose, en fait, qui nous a paru normal, c'est de soutenir le sport, en fait, et donc de renouveler notamment le pacte de performance de Gwendoline, l'athlète que je vous ai présenté. En fait, pour elle aussi, les JO ont été décalés d'un an. Du coup, notre contrat qui était à travers le pacte de performance qui était d'un an, on l'a prolongé pour pouvoir la soutenir et continuer à la soutenir dans sa quête de médaille d'or. Et on a d'autres initiatives aujourd'hui qu'on va lancer pour soutenir le sport. Je vous l'ai dit, nous, on est une agence de fans de sport et pour nous, ça change tout dans la manière d'appréhender les choses et de mettre en place des projets à impact, en tout cas, pour le sport. Donc, soutenir le sport, soutenir les collaborateurs aussi. Donc, du coup, on a profité de ce pacte de performance avec Gwendoline pour lancer, en fait, des cours de sport ouverts à tous les collaborateurs de publicisme, donc les 5 000 personnes. Et donc, ça nous a permis, en fait, chaque semaine de garder un lien. Donc, on avait presque 1 000 personnes connectées en même temps au cours de Gwendoline en plein confinement. Les gens avaient envie de ça, c'était une occasion de se retrouver. Le chat était ouvert sur le live YouTube. On pouvait discuter avec la patronne Agathe qui en bavait pour faire ses abdos et autres. Enfin, ça a été vraiment, en fait, le sport, un élément fédérateur à un moment où tout le monde était chacun chez soi et déconnecté, en fait, du monde, de la vie d'une agence telle qu'on la connaissait quelques jours plus tôt. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place pendant tout le confinement et qu'on a repris, en fait, à la rentrée au deuxième confinement. Et enfin, soutenir les étudiants, en fait, on est conscient qu'il y a un vrai problème en ce moment. Et ce n'est pas aux étudiants de l'INSEC que je pense que je vais l'apprendre, mais pour arriver à trouver des stages, trouver des alternances, trouver des entreprises qui veulent bien vous accueillir dans cette période un peu compliquée pour tout le monde. Et donc, on a lancé des projets, notamment un qui s'appelle Publicis Track, qui est un programme d'accès aux agences destinées aux boursiers, aux étudiants boursiers. Et donc, on accueille des promotions d'étudiants en stage, qui sont des étudiants en BTS. Et donc, c'était un moyen aussi pour nous de contribuer à, voilà, tout simplement la recherche de stages qui est compliquée, pouvoir apporter une solution. On a beaucoup d'agences, on a beaucoup de gens hyper motivés et investis pour donner vie à un tel projet. Et donc, en ce moment, on a une promotion, la première promotion et la prochaine sera en mai. Et donc, ça, c'est un petit peu aussi notre contribution au sens plus large à la société, en tout cas à tous les étudiants qui ont besoin de ça en ce moment. On a aussi recruté trois alternants, donc sur une agence de 21 personnes. Voilà, ajouter trois personnes en plus, ça a un coût forcément, mais ça nous paraissait aussi important de confirmer des talents et notamment de pouvoir aussi aider des jeunes qui avaient fait leur preuve. On a pris des gens qui avaient fait leur stage, en fait, chez nous. Et on les a repris en alternance derrière, sauf Léna qui est arrivée grâce à sa performance en communication avec son équipe, son CV sous format d'équipe. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est des choses qu'on s'est attaché à faire aussi. Et donc, du coup, je pense que Léna, ce qui peut être pas mal, c'est que tu peux parler de tes débuts chez Publicisport. Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce qu'on est gentil ? Est-ce que tu as des projets intéressants ? Enfin, voilà. Oui, tout à fait. Donc, moi, comme on vous l'a dit au début, je suis étudiante en master 1 avec Léa, du coup, qui est là en management du sport. Et donc, j'ai été prise en tant qu'assistante chef de projet chez Publicisport. Donc, en fait, moi, je travaille avec trois clients principalement. J'ai travaillé, enfin, je travaille pour Total avec les activations sur la section paloise. Donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai principalement deux activations. Une qui s'appelle l'affiche de la semaine, sur laquelle, en fait, on reprend l'adversaire qui jouera face à la section. Et on fait une petite vidéo qui est publiée sur les réseaux sociaux. C'est pour les matchs à domicile. Et pour les matchs à l'extérieur, on a une autre activation qui s'appelle section questions. Et en fait, qui permet aux gens, en répondant correctement à cinq questions qui sont posées sur un joueur de la section, qui fera partie du groupe, évidemment, qui jouera le week-end même, de gagner un maillot ou un ballon dédicacé. Alors, bon, là, du coup, c'est un peu compliqué avec le Covid parce qu'on ne peut plus faire gagner de place de match. On ne peut plus faire de rencontres. Mais du coup, voilà, moi, je m'occupe de ça. Et après, d'autres activations avec la section paloise, mais sur lesquelles je suis un petit peu moins seule, on va dire. Et je travaille donc maintenant aussi, depuis qu'on a gagné la Société Générale, pour eux, sur toujours principalement le rugby. Parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien chez Publicis. C'est que, voilà, je suis arrivée, j'étais fan de rugby et que tout de suite, on m'a mis dans le bain. On m'a dit, mais tu sais quoi, t'aimes le rugby ? Hop, tu vas travailler sur le rugby. Donc ça, c'est vraiment super parce que ça me permet de m'épanouir énormément dans mon travail. Et donc, sur la Société Générale, voilà, on va lancer, comme je vous ai dit tout à l'heure, des activations parce que les 6 nations, ça commence ce week-end. Et donc, j'ai un peu, j'ai travaillé un peu sur tout ça. On va travailler aussi en e-sport et en e-sport, ce qui va me permettre aussi à moi, de mon côté, d'acquérir des compétences que je n'ai pas forcément sur certains sports qui m'intéressent moins ou auxquels je me suis moins intéressée. Ce qui va être hyper enrichissant aussi pour mon expérience en alternance. Et j'ai travaillé aussi sur le Balenciaga. Et là, principalement sur les retombées, en fait, de la campagne, parce que c'est quelque chose qui est très important aussi pour les marques, c'est de voir que ce qu'on fait, ça marche. Et des fois, ça ne marche pas. Et donc, voilà, on essaie en faisant toutes ces analyses post-campagne de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché et du coup, comment on peut remonter là-dessus. En général, ça se passe relativement bien. Et voilà, donc ça, c'est un peu les clients principaux sur lesquels je travaille. Et en interne, du coup, je fais aussi surtout la newsletter qu'on a en interne. Du coup, c'est ce qui est un sujet assez sympa qui sort toutes les semaines. Je fais ça avec Damien, un stagiaire qui vient d'arriver et qui met beaucoup là-dessus. Et surtout les réseaux sociaux publicistes. Donc, on est en train de développer. C'est un peu un chantier de cette année qu'on essaie de vraiment mettre en place. Et voilà, donc, c'est vraiment, je suis assistante chef de projet. Donc, en fait, je traite avec les clients, leurs demandes, je vois avec eux. Et puis, et derrière, on s'occupe de la réalisation, de budgétiser. Moi, je suis beaucoup moins sur la partie budget. Et donc, voilà, tout se passe très bien. L'équipe est vraiment super. Ça, c'est quelque chose, comme on n'est pas beaucoup, tout le monde est là pour s'entraider. Personne ne nous laissera jamais galérer. Et voilà, tout le monde est vraiment hyper abordable. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de quelqu'un d'autre. Bon, dans la hiérarchie, bien sûr que oui. Mais au niveau de comment on se sent, on se sent vraiment égal. Et je trouve que c'est super. Guillaume, on peut lui poser n'importe quelle question. Alors que dans certaines agences ou dans certaines entreprises, ce n'est pas le cas. On n'a pas accès au directeur. On n'a pas accès. Bon, voilà, même Pascal, on peut poser toutes les questions qu'on veut. Et en fait, c'est ce qui fait que, moi, en tout cas, je me sens bien. Et de tous les retours que j'ai, des gens qui travaillent avec moi, tout le monde a le même avis là-dessus. C'est cool. Je n'ai pas dicté ton âge. Non, 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 rien n'a été dicté. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Léna. Et on voulait finir, en fait, en expliquant un petit peu comment nous, on voit 2021, parce que ça reste une année particulière. Déjà, on va forcément amener nos clients sur de nouvelles disciplines, et notamment, bien sûr, l'e-sport. Donc, on a commencé à toucher le sujet avec Société Générale, mais il y a d'autres projets dans les cartons. En fait, quand le sport tel que nous, on le connaît, ne se joue plus, en fait, l'e-sport, qui est une vraie discipline avec, voilà, une organisation aujourd'hui qui se rapproche beaucoup du monde du sport tel qu'on le connaît et du sponsoring tel qu'on le connaît, mais avec ses codes, avec ses audiences, c'est quelque chose, en fait, que les marques nous demandent de plus en plus. Ensuite, clairement, il y a le fait qu'en 2021, on va soutenir un monde du sport plus que jamais engagé, en fait. Et je pense que vous le sentez, si vous suivez le sport, dans toutes les communications, dans tout ce qui se passe aujourd'hui, le sport ne veut plus se contenter d'être un spectacle où on regarde des millionnaires jouer au ballon ou taper dans une balle ou autre, etc. Et donc, le meilleur exemple pour nous, c'est ce que fait Marcus Rashford en Angleterre, où il a utilisé, en fait, son image, ses moyens et tout le reste pour développer une campagne de lutte contre la précarité alimentaire, en fait, en opposition au gouvernement. Et en fait, il a fait plier le gouvernement qui l'a suivi dans son action. Et pour nous, en fait, le sport peut avoir un vrai impact parce qu'il y a des héros dans le sport qui ont une aura qui peut embarquer beaucoup de monde. Il y a des valeurs dans le sport qui peuvent embarquer beaucoup de monde. Et nous, on y croit forcément énormément, au fait que le sport peut changer le monde. Et on attend ça, en fait, sur 2021, on attend ça de chaque campagne qu'on va sortir, en fait, quel est l'impact positif qu'elle va pouvoir créer. Ensuite, il y a amener nos clients au soutien du sport amateur, moins de budget, ça c'est clair, en sponsoring, il y a une baisse des licenciés, aucun revenu lié aux événements. On a pas mal de projets dans les cartons, ou en tout cas qui sont bien avancés sur le soutien au sport amateur grâce aux marques. Et ça, c'est un vrai moyen aussi pour les marques de se connecter directement en local avec des passionnés de sport qui veulent juste faire vivre leur club. Et ça, c'est quelque chose qu'on va énormément développer cette année. Ça, c'est clair. Et ensuite, pour nous, il y a tout l'investissement autour de Paris 2024 qui, pour nous, c'est un peu la flamme au bout du tunnel, entre guillemets. C'est-à-dire que cette flamme-là des JO et de Paris 2024, on la voit, en fait, c'est notre feuille de route. Quand vous écoutez Paris 2024 et tout ce que cet événement veut laisser en fait à notre pays, nous, on veut s'inscrire dans cette dimension-là. Et tout ce que prône Paris 2024 autour de la santé, de l'environnement, de l'inclusion, la diversité, la mixité, toutes ces choses, en fait, dont on a besoin, nous, on pense que, clairement, le sport peut jouer un rôle dans tout ça. Donc, ça nous impacte beaucoup dans la manière de concevoir nos campagnes de communication, nos actions, en fait, puisque ce n'est pas juste de la communication, c'est aussi qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour aider le sport. OK, bien sûr, on va le communiquer, mais quel va être l'impact réel, en tout cas, sur le terrain ? Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit un peu comme notre guide. Mais honnêtement, moi, j'adorerais, je sais qu'on parle d'une potentielle annulation des JO de Tokyo, mais j'adorerais que le monde se retrouve, la première fois que le monde se retrouve, en fait, ce soit autour du sport, en fait, et autour des JO. Donc, je croise les doigts. Je sais que ce n'est pas gagné, mais pour qu'à Tokyo, le monde puisse célébrer, en fait, la sortie de cette crise, ou en tout cas, une porte vers quelque chose de plus positif autour du sport. Ce serait un symbole, pour nous, absolument extraordinaire. Voilà, on a été très bavard, désolé. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à dire. Et puis, ce que j'ai retenu, ce qu'a dit Léna, c'est que tu avais réponse à tout, Guillaume. Réponse à tout ? On peut lui poser toutes les questions qu'on veut, il a la réponse. Oui, oui, tu peux, tu peux. Léa, moi, j'ai une première question. Tu as indiqué, enfin, on le sait, le marché, bien évidemment, est en retrait à cause de la Covid. Aujourd'hui, vous avez remporté de nouveaux marchés, vous, de nouveaux clients, en tout cas. Je pense que, quand même, il devait y avoir un peu de concurrence. Ma question, c'est quels ont été vos outils de différenciation, en fait, par rapport à vos concurrents, pour l'acquisition de ces nouveaux clients, dans un marché tel qu'on le connaît aujourd'hui ? Tu me poses la question à moi. Oui. Ou Aléna, si tu veux. Nous, clairement, en fait, c'est bon, j'y vais. Je te laisse le point. Non, c'est vraiment, il y a une chose qui a été importante, c'est quand même la créativité, en fait. Cette crise-là, elle nous pose plein de problèmes qu'on n'avait pas avant, où on réfléchissait dans un monde sans contraintes et autres. Et en fait, maintenant, à chaque fois qu'on pense une campagne de communication, on se dit, OK, il faut trouver l'idée qui va marcher si on a des gens dans les stades et si on n'a pas des gens dans les stades et si l'événement a lieu ou s'il n'a pas lieu, etc. Donc, en fait, dans tout ce qu'on apporte, il y a une dimension créative qui est très importante. Et en fait, moi, j'ai été peigné à ça. Je viens d'une agence, j'ai été dans une agence qui s'appelle DDB, qui était une agence très créative, qui place en fait la force de l'idée au centre de tout. Et quand on a une bonne idée, on embarque tout le monde. Et je pense que c'est ce qu'ont ressenti nos clients. Et après, avec une dimension aussi de stratégie de marque, en fait. Le sport, ce n'est pas juste venir poser son logo sur un maillot, c'est raconter une histoire qui colle avec la marque. Et en fait, nous, on a la chance d'avoir et des bons stratèges et des bons créatifs qui nous ont permis en tout cas de remporter les derniers appels d'offres. OK. Merci. Léa, c'est à toi. Oui, alors justement, on a une question. Comment convaincre les marques d'investir dans le sport après cette crise du Covid, enfin, durant la crise du Covid ? Comment... En fait, les marques, elles sont... J'ai envie de dire qu'elles savent que le sport, c'est un bon moyen de communication, notamment pour relayer en fait toutes leurs actions autour de la responsabilité des entreprises. Une marque qui veut parler environnement, en fait, elle va pouvoir le faire par le sport si elle a des choses concrètes à amener au monde du sport. Le sport, c'est une caisse de résonance qui est magnifique. En fait, quand on a des projets, quand on a une marque forte avec un positionnement et qu'on l'amène dans le sport, en fait, c'est pour amplifier ce message-là. Et donc, ça, les marques l'ont bien compris. Honnêtement, notamment dans la perspective de Paris 2024, il n'y a aucune marque qui m'a refusé un rendez-vous en me disant le sport, ce n'est pas pour moi. En fait, le sport, ça touche tellement de monde aujourd'hui que c'est juste la manière de le traiter, de l'aborder. Qu'est-ce qu'on amène au monde du sport en tant que marque ? Donc, en fait, quand on explique à une marque que justement le sport peut se fondre dans la stratégie de sa marque et peut l'aider à raconter le bon discours, en tout cas, à passer les bons messages aux consommateurs d'une manière amplifiée, en fait, c'est gagné. Donc, voilà, on n'a pas vraiment de mal à convaincre les marques d'y aller. Après, c'est toujours des arbitrages budgétaires qui font qu'un projet se fait ou ne se fait pas. Ok. Tu peux continuer, là, si tu veux. Il y a d'autres questions, Joël, sur le chat ? Oui, alors, comment accompagner une marque issue de luxe vu que vous avez travaillé avec Balance Saga dans un environnement encore très pas investi par les marques, justement, de luxe dans le sport ? En fait, ce qui est très important et intéressant sur les marques de luxe, c'est qu'elles ont quand même réinventé un peu leur code de communication. Aujourd'hui, notamment, tout ce qui est marques de luxe, elles sont très branchées sur l'univers urbain, beaucoup plus qu'avant. et donc, en fait, ça les fait... En fait, il y a beaucoup moins de distanciation entre une marque de luxe qui regarde ses consommateurs de haut qu'il pouvait y avoir avant, peut-être. Et en fait, comme le sport s'est connecté aux gens, à la passion des gens, ça attire naturellement les marques de luxe. Aujourd'hui, elles se posent la question. Je pense que vous avez vu, par exemple, un acteur comme Vuitton, qui est partenaire de la NBA, qui est partenaire du e-sport, qui est investi aussi sur pas mal de disciplines sportives. En fait, ils comprennent tout de suite l'intérêt d'aller parler aux gens. Et en fait, le sport, c'est plus sale. Donc, ce n'est pas juste l'image qu'on pourrait avoir des fans de sport qui ressort. Et donc, ça les intéresse, en fait, d'aller se connecter aux gens et à une passion comme le sport. Donc, aujourd'hui, honnêtement, on a eu 3-4 briefs, en tout cas, sur 2021 autour de marques de luxe qui ont envie d'aller vers ces univers-là. Et après, Balenciaga, c'est une marque un peu à part qui aime bien être à contre-pied de tout ce que font les autres. Et donc, aller dans le sport, ça leur va aussi parce qu'effectivement, il y a peu de marques de luxe qui sont présentes aujourd'hui. Alors, j'ai une question, peut-être pour Léna. Quels sont vos outils d'activation en matière de fan expérience ? Eh bien, en fait, là, du coup, en ce moment, on ne peut rien faire dans les stades. Donc, du coup, tout ça, ça se passe principalement sur les réseaux sociaux. Donc, après, ça va dépendre beaucoup du client et de ce qu'il recherche parce qu'évidemment, on n'applique pas la même stratégie en fonction du client. donc, la fan expérience, elle va vraiment passer par les réseaux sociaux. Donc, en fait, ça va... C'est plus compliqué peut-être que dans les stades, mais ça reste un bon moyen de garder du contact et c'est hyper nécessaire parce qu'on sait que la fan expérience est devenue vraiment quelque chose de très, très important. et du coup, voilà, du coup, on fait ça via les réseaux sociaux. D'accord. Ok, Léa. Moi, justement, j'ai une question. Est-ce que cette crise sanitaire, elle a changé la hiérarchie des métiers en mettant en lumière des postes déjà existants, mais plus en retrait parce que là, tout se fait par les réseaux sociaux. Donc, est-ce que vous avez remarqué dans la société qu'il y avait un changement ? Oui, bien sûr. C'est un peu ce que je disais, c'est que les métiers liés aux social médias, c'est devenu, en fait, la priorité. Et donc, nous, aujourd'hui, les profils qu'on recrute, c'est principalement des gens qui maîtrisent bien les réseaux sociaux parce que c'est devenu un moyen privilégié de communiquer. Donc, clairement, en fait, ça a amplifié, en fait, ça a accéléré ce qu'il y avait déjà avant. Il y a cette partie sociale médias et après, on a aussi au sein de publicisme des experts RSE, en fait. Donc, c'est très important de prendre, en fait, aussi des idées de mondes qui sont différents du sport ou en tout cas qui ne sont pas forcément directement connectés. Et en fait, nous, on s'appuie aussi sur ces experts-là pour créer des campagnes qui ont du sens, qui ont de l'impact et qui ne sont pas juste de la communication et qui vont permettre de mieux toucher les sites qu'on veut adresser. Donc, je dirais, c'est ces deux métiers-là, le social media et le RSE qui ont pris énormément d'importance, en plus du juridique, parce que maintenant, en fait, les contrats, sponsoring ou autre, quand on doit les renégocier ou quand on doit les négocier, il y a tellement de choses qu'on doit prendre en compte avec ce qui s'est passé qu'on est aussi devenu des experts un peu du juridique et des contrats. OK. Tout à l'heure, tu as parlé d'Adidas dans le cadre de la MLS et où le contrat avait été renégocié avec une stratégie qui, a priori, n'a pas été très bien appréciée par les internautes. Est-ce que vous avez un exemple, vous, de contrat que vous avez renégocié sur lesquels vous pouvez ? Oui, on ne peut pas forcément en parler mais, en fait, on a accompagné aussi Total dans cette discussion avec la Confédération africaine de football parce que, en fait, ce qui s'est passé chez nous, s'est passé aussi en Afrique avec le report de compétition et donc, il y a eu quasiment une année sans aucune visibilité pour la marque, sans aucune possibilité de communiquer. Donc, en fait, derrière, on a renégocié toute une stratégie de contenu qui n'était pas prévue au début qui a permis à la marque de continuer à communiquer. Donc, c'est vraiment… Et honnêtement, les organisations sportives, les ayants droit, les clubs, les fédérations et autres ont bien compris ça et donc, c'est intéressant aujourd'hui de travailler cette dimension-là en collaboration avec les ayants droit et les marques parce qu'en fait, tous ensemble, on va construire des choses qui sont très bien imbriquées dans la stratégie et de la marque et de l'ayant droit pour compenser ce manque de visibilité qu'il peut y avoir par ailleurs. Ok. Alors là, je suis question d'une personne qui apparemment a travaillé chez Publicis, en tout cas aux côtés de Publicis Sport. La question est la suivante. Quel est le management idéal à adopter lorsqu'on est à la tête d'une agence très jeune en termes de talent ? Je dirais que c'est une relation en fait, déjà sur basée sur la confiance. En fait, moi, je suis, enfin, Elena pourra vous dire, moi, je fais confiance en fait à tout le monde, même à de jeunes talents. Même si je suis derrière, en fait, je regarde. Quand il y a, bien sûr, des erreurs, je suis là pour corriger. mais en fait, on fait un métier où la bonne idée, la bonne réflexion, elle peut venir de n'importe où. Une des idées qui nous a fait gagner Société Générale, ça a été créé par un junior, en fait. Et donc, c'est vraiment un métier qui donne aussi sa place à tout le monde et pas seulement à ceux qui ont de l'expérience. Donc, nous, on fonctionne comme ça, en tout cas, avec une confiance vraiment à tous les étages et même l'énin, elle pourra en témoigner, elle propose des choses, on la corrige, on la suit et donc, pour nous, c'est ce qui marche et c'est comme ça qu'on veut continuer à faire fonctionner cette agence-là. Alors, elle n'est pas si jeune que ça, il y a quand même des anciens, entre guillemets, dans l'équipe, mais en tout cas, c'est un petit peu la manière dont on fonctionne aujourd'hui. Juste pour finir sur cette question, l'agence fonctionnait déjà, enfin, tu as créé, du coup, en fait, tu as participé à la création de Publicis Sport, mais pour les personnes qui étaient déjà là-bas et qui travaillent avec toi, elles sont issues de Publicis, elles avaient déjà cette mentalité en termes de management ? Oui, tu as Pascal qui est donc président d'une agence qui s'appelle Blue, qui est une agence média en fait, au sein de Publicis et Alexandre qui bosse du coup, qui bossait avec lui et donc tous les deux sont issus de cette agence-là et en fait, on s'est bien retrouvés sur la vision de l'agence et la manière dont on voulait fonctionner et je pense que, voilà, Léna, on a bien parlé, il y a vraiment, enfin, nous, on est investis dans tous les sujets, on essaye, en fait, on est opérationnel autant que les plus jeunes recrues chez nous et c'est, moi, je ne veux pas perdre cette connexion-là en fait, avec le terrain et souvent, en fait, dans les agences, ce qui se passe, c'est qu'on a des patrons qui sont tout en haut et qui parlent à peine à ceux qui, aux plus jeunes ou autres, en fait, moi, je trouve que c'est une connerie, ça, et que c'est plus on est déconnecté en fait du terrain et de l'opérationnel et moins on est bon dans son métier et donc, c'est la même vision pour Pascal qui, lui, est président de deux agences en même temps et c'est quelque chose qu'on va garder chez nous, on veut mettre les mains dans le cambouis même si on est des managers. Ok, Léa ? Oui, il y a une question dans le chat. Alors, quels sont, en règle générale, les objectifs recherchés par les marques dans une communication à travers le sport ? C'est correctement. Qu'est-ce qui vous est demandé ? Pardon, je n'ai pas entendu. Ah, quels sont, en règle générale, les objectifs recherchés par les marques dans une communication à travers le sport ? Oui, il y en a plusieurs, forcément, mais les principaux, en fait, c'est la notoriété et la considération. La notoriété, en fait, c'est aujourd'hui comment une marque peut arriver, grâce au sport, à être plus connue du grand public ou alors de sa cible, de cible très précise. Et donc, comment on va exploiter le partenariat pour donner un maximum de visibilité ? Ensuite, la deuxième, c'est la considération, c'est est-ce que je vais aimer cette marque ? Est-ce que je vais apprécier cette marque ? Est-ce que je vais la considérer dans les choix qui s'offrent à moi ? Est-ce que je vais aller plutôt chez Société Générale ou chez un autre ? Et donc ça, les scores de considération, c'est des choses qu'on traque aussi énormément. Et ensuite, je pense qu'il y aura une troisième étape pour le monde du sport, c'est la transformation. Et c'est comment on arrive à mesurer le fait que quelqu'un qui a vu notre communication, qui dans le sport l'a apprécié, donc nous a considéré, a voulu ensuite acheter clairement un produit. Et donc, c'est plus facile à traquer sur certaines marques que d'autres. Mais voilà, c'est ces trois objectifs-là, notoriété, considération, transformation, qui sont les mêmes, c'est les mêmes que la communication générale, on va dire. On n'invente rien, c'est juste comment on l'applique au sport. C'est la formule qu'on a trouvée. Merci. Une autre question, une solution d'hologramme interactif serait-elle envisageable pour transposer les sponsors dans les stades pour le top 14 ou la ligue ? Des hologrammes interactifs ? Oui. De quoi ? De logos, du coup ? Transposer, alors pour transposer, c'est comme ça que c'est monté, des sponsors dans les stades ? Oui, certainement, de logos. Non ? De logos ou alors quand ils parlent d'hologrammes, peut-être c'est des cas typiquement des individus, peut-être ? Oui. L'affichage virtuel existe aujourd'hui, alors pas partout, mais dans certains clubs de football, notamment, les panneaux que vous voyez autour du terrain, vous les voyez différemment, si vous êtes en France, en Asie, aux Etats-Unis ou autre. Et donc, en fait, il y a des solutions virtuelles comme ça de communication qui sont offertes aux marques et qui permettent justement de cibler un marché plutôt qu'un autre. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, c'est une bonne logique parce que, voilà, aujourd'hui, des marques, elles peuvent avoir des objectifs très différents les unes des autres et arriver à proposer des solutions plus ou moins virtuelles grâce à l'innovation, ça permet aussi de peut-être cibler un pays plutôt qu'un autre ou une cible plutôt qu'une autre et donc, ça, c'est des choses qu'on regarde forcément. Ok. Léa, si tu as une question, il y en a, je crois qu'il y en a plein des questions. Oui, il y a une question qui rejoint la mienne. Donc, il y a pas mal de personnes qui demandent si vous allez prendre en alternance en septembre et s'il y a des stages à prévoir, enfin, de prévu. Et j'ai vu justement que vous aviez pas mal de postes en ce moment que vous proposez sur LinkedIn. Est-ce que vous avez eu des aides du gouvernement avec la situation actuelle pour avoir autant de postes ? Non, on n'a pas, honnêtement, ça, c'est une partie que je ne maîtrise pas. En fait, c'est assez simple la manière dont c'est fait, c'est qu'on essaye de déterminer, en fait, pour le groupe Publicis un nombre de stagiaires et d'alternants et ensuite, on est répartis entre les agences et donc, voilà, donc nous, je ne sais pas s'il y a eu des aides ou pas. Honnêtement, ce n'est pas forcément moi qui suis sur ces sujets-là et donc, pour répondre à la question, est-ce qu'on va prendre des alternants ? Oui, on aimerait en prendre. Alors, est-ce que, enfin, tout va dépendre de l'année qu'on va vivre et de ce qui va se passer. On en a déjà trois qui sont là pour deux ans et après, bien sûr, qu'on ouvrira à d'autres personnes si on grossit et des stagiaires, en fait, on en a tous les six mois à peu près. Voilà, on renouvelle un petit peu notre vivier de talent. Donc, je pense que la prochaine session, ce sera à partir de juillet qu'on va rechercher des stagiaires et donc, on cherche plutôt des stages longs, six mois, c'est bien parce que ça permet de vraiment apprendre et de vraiment s'immerger dans les sujets et de prendre des choses concrètement en charge, en fait. Et c'est comme ça qu'on apprend mieux, on va dire, dans un stage, c'est en étant vraiment partie prenante de l'entreprise et en deux mois, c'est plus compliqué qu'en six mois. Ok. Ok. Il y a encore deux questions. La dernière sera pour toi, Léa. Tu as fait référence tout à l'heure aux influenceurs, notamment dans les campagnes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, de quelle manière vous voulez cibler ces influenceurs ? Quels sont vos critères ? En fait, ça dépend de la marque et de ce qu'on veut déployer. Donc, on a des outils qui nous permettent de sélectionner des influenceurs dans le monde entier et de se dire ok, on a une marque qui est plutôt luxe qui veut aller toucher des influenceurs mode en Chine et aux Etats-Unis. On a un outil qui nous permet de sortir les influenceurs qui vont bien et après, il y a un travail d'appréciation aussi. C'est-à-dire que voilà, on va dire un algorithme, ça reste un algorithme mais derrière, l'humain doit quand même aller voir qui sont ces influenceurs, c'est quoi leur discours, est-ce que ça marche et donc voilà, c'est comme ça qu'on fait par exemple sur la Confédération africaine de football où on fait beaucoup de campagnes d'influence aussi autour du football pour Total et pour la CAF, donc la Confédération africaine et on a des outils qui nous permettent d'aller screener les réseaux sociaux et de voir qui sont les influenceurs ou influenceuses les plus adaptées. Ok. Oui. J'ai une question. Comment vous entretenez l'esprit créatif de vos équipes justement de ce qui est digital en télétravail et vu qu'il n'y a plus trop de séminaire de salons, etc. Est-ce que vous... Enfin, oui. Vas-y, vas-y, termine. Non, non, non. Mais est-ce qu'il y a quand même des salons interactifs ou... Enfin, comment ils trouvent la créativité ? Oui, oui. Il y a plein de... Il y a effectivement plein de salons interactifs. D'ailleurs, si vous aimez le sport, il y en a un qui est très bien en ce moment, la Global Sports Week qui parle en fait... qui essaye d'imaginer le sport et la manière dont il peut impacter justement positivement le monde en tout cas et c'est hyper intéressant mais après, l'esprit créatif il se développe aussi par soi-même c'est-à-dire que c'est vrai que dans une agence on a l'impression qu'on fait tout le temps des brainstorming et qu'on essaye de se réunir autour d'une table et de lancer des idées, etc. En fait, la créativité ça vient de... C'est une rigueur en fait à avoir. Pour moi, c'est un entraînement. Moi, je ne suis pas un esprit créatif par contre, je consomme énormément de... voilà, de papiers, de magazines sur la créativité, les tendances, je consulte énormément de sites sur la création et en fait, plus on se nourrit de ça, plus on comprend en fait ce qui marche dans une approche créative et plus on va être capable de le ressortir au bon moment sur un brief parce que une idée va nous faire penser à une autre. Et en fait, l'esprit créatif c'est vraiment... ça part déjà d'une très très forte culture perso et moi, c'est ce que... J'encourage vraiment à chaque fois dans tous les stagiaires qu'on a, tous les alternants à être tous les sur les sites qui parlent de création et d'idées en fait et d'innovation au sens large. il faut se nourrir de ça parce que c'est de ça en fait que va venir la bonne idée un jour lors d'un meeting et c'est pour ça que j'ai insisté aussi sur... On est des passionnés de communication alors bien sûr qu'on aime le sport mais si on ne connaît pas la communication en fait, il manquera toujours une jambe pour réussir donc ça, c'est important. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Merci Guillaume. Merci Léna. On va respecter le cadre. On avait passé les 60 minutes. donc je vous remercie je vous souhaite à tous et Léa également bien évidemment je vous souhaite à tous une bonne soirée et pour ceux qui aiment l'immobilier de luxe la semaine prochaine je reçois Julien Aussy le fondateur du groupe Espaces Atypiques qui est un réseau d'agences immobilières de luxe en France et bientôt à l'étranger voilà. Bonne soirée à bientôt. Merci pour l'invitation encore c'était cool d'échanger avec tout le monde. Merci à toi. A bientôt, au revoir. Au revoir. Bye. Bye.